Une nouvelle piste dans le feuilleton rebondissement qui constitue l'affaire des fûts de dioxine de Céveso. Cette information exclusive d'Antenne 2 confirmerait peut-être la présence des déchets en Basse-Saxe, en Allemagne fédérale. Cette information, elle intervient au moment où le ministre italien de la Protection civile nous apprend que le fameux document déposé devant notaire à Milan, et souvent cité d'ailleurs par le sénateur Luchinoé, comme garantissant que les déchets avaient été déposés dans un endroit répondant aux normes de sécurité, et bien le ministre nous apprend que ce document n'est en fait qu'une simple déclaration de disponibilité émanant d'une entreprise ouest-allemande et datée de novembre 1981, une époque où la dioxine était encore en Italie. Bref, depuis le passage à Saint-Quentin, c'est le flou, l'enquête a envahi l'Europe. Gaëlle Mollahuc. En ce qui concerne la France, la piste s'arrête dans ces entrepôts de la NavTank à Saint-Quentin, gérés par M. Paringot. On sait qu'ils y ont séjourné, mais depuis septembre dernier, ils ont disparu. Bernard Paringot, l'homme clé que l'on voit ici sortir une fois de plus du cabinet du juge, et qui est toujours emprisonné, se refuse à parler. Est-il payé pour se taire ? C'est une hypothèse, mais il y en a d'autres. La piste devient alors allemande, et l'on cherche d'abord dans une décharge, dans le bas de Württemberg, près de Heidelberg, la badische Ruckstand. En effet, des documents saisis prouvent que cette société avait pris des contacts avec Bernard Paringot. Il y a deux lettres qui en font état, et le juge Rennes-Bourg prend cette piste très offerte. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Cependant, en Allemagne de l'Est, les écologistes s'agitent, interviennent, et s'intéressent à une autre décharge, celle de Münchenhagen en basse. Sur les affirmations d'un informateur anonyme, la justice est saisie, et l'on creuse. Les recherches se sont interrompues hier soir et va reprendre ce matin. Mais pour l'instant, aucune trace de dioxyne. Nous avons une troisième piste à vous proposer, toujours en basse-saxe, à côté de Münchenhagen. Une autre décharge pourrait contenir les caractéristiques, c'est celle de Owen Gelsen. Au cours de mon enquête, j'ai retrouvé traces de transactions qui avaient eu lieu entre M. Paringot et une société allemande, la VFI, qui exploite une décharge en basse-saxe, la décharge de Owen Gelsen. En effet, dans cette décharge, avant 1980, ont été entreposées quelques 4000 tonnes de déchets en provenance de l'usine de Pont-de-Clay, appartenant à Rhone-Poulenc, par l'intermédiaire de M. Paringot. Ces mêmes déchets que M. Paringot a après envoyés vers la décharge de Roumazière en Charente. Par ailleurs, j'ai également appris que des terres imprégnées de dioxyne avaient été entreposées dans des décharges de basse-saxe, juste après l'accident de Céveso en 1976. Tous ces éléments permettent donc de penser que cette piste de Owen Gelsen, ou d'une décharge de basse-saxe, est extrêmement sérieuse.